Nous sommes ici avec Michel Lempereur, qui est le responsable du service des sports. Michel, dans cette nouvelle salle assez exceptionnelle. On en est très fiers. Salle qui a été inaugurée en janvier 2009, donc toute neuve, qui a déjà pu accueillir de belles joutes sportives, dont France-Roumanie en handball féminin au mois de mars 2009. Là, on est très fiers de recevoir ce match qualificatif pour les championnats d'Europe 2011, France-Finlande. Et puis, on espère que le résultat sera, disons, dans le sens qu'on le souhaite, mais on ne va pas le prononcer pour garder toutes nos chances. Alors, on sait que Célesta est une vraie culture du handball. Elle vient d'où, cette culture-là ? Elle est venue grâce à quand même des grands champions. Thierry Omeyer est aujourd'hui quand même notre meilleur représentant, j'irais, national. C'est aussi un club qui a été lancé grâce à Germain Spatz, qui est quand même l'élément fort et la cheville ouvrière qui a mis en place ce club à l'époque. Et qui, aujourd'hui, est encore actif au sein du club pour les aider justement à remonter le plus vite possible en D1. Et si possible, on l'espère, à la fin de cette saison. Alors, si nous sommes aujourd'hui à Célesta, c'est aussi parce qu'elle est titrée, la ville de Célesta, ville la plus sportive de France. C'est une belle consécration, non ? Il faut savoir quand même que Célesta a été ville la plus sportive de France en 1959. Donc, on l'a quand même déjà été une fois. On l'a gagné cette année. On en est très fiers. Il faut quand même savoir qu'on compte plus de 6186 licenciés sur Célesta pour 38 disciplines sportives. Et il y a aussi nos infrastructures sportives sur lesquelles on a fait de gros, gros efforts. Ce site, même s'il est intercommunal, en est quand même un exemple. Alors, grosse actualité, ce sera ce week-end, c'est la fête du sport. Qu'est-ce que la ville de Célestat va proposer ? Alors, pour vendredi soir, c'est payant. Ça, c'est le match. C'est le match officiel. Pour le samedi, vous aurez la fête du sport qui va commencer dès 13h30 avec plus de 30 associations célestaliennes qui vont proposer des démonstrations, des animations, des informations sur leur club. On suivra ça. On aura aussi en parallèle la présence de Tychris, le triple champion du monde de roller, qui nous fait la joie de venir, qui inaugurera le roller park. Il accepte de donner son nom à ce roller park. Il nous fera deux démonstrations à 16h et une à 17h15. Le Tychris, c'est celui qu'on a vu récemment sauter de la tour Eiffel. Voilà, et qui était aussi sur Koh Lanta, paraît-il. Voilà, mais il vient avec une rampe de 8 mètres. Et il faut savoir que les enfants pourront s'initier avec eux sur cette rampe de 8 mètres. Et il ne vient pas tout seul parce qu'il amène le champion d'Europe, le champion du monde amateur et aussi le champion de France. Alors, rendez-vous est pris pour ce samedi. Ça sera ici la fête du sport avec du roller. Et il y aura également la remise d'un trophée. Oui, par rapport à toutes ces activités, à 18h, vous aurez un match en test match de Celesta contre Dijon, équipe de D1. Et suivra à 19h30 la remise du trophée du challenge de la ville la plus sportive, qui va concrétiser ce titre et qui sera remis par le membre du jury du challenge de l'équipe. Tout ce travail est fait aussi conjointement avec le soutien de l'OMS, dont Mme S est la présidente. L'OMS, c'est ? Office municipal des sports. Ils sont des partenaires incontournables et si cette fête du sport existe, c'est aussi grâce à eux. Ce sont les hommes qui font avancer les choses. Merci Michel.